Dominique, tu peux y voir, oui, elle vaut son prix, mais quelle agréable détente. Bon, là maintenant je vais faire une expérience pour aller jusqu'à Waterloo, pour voir un peu le kilométrage qui va nous mettre sur, on va dire aller-retour, 30 km, 15 allers, 15 retours. Et là, j'avais que du plaisir pour venir m'apaiser dans cette belle forêt, évidemment, la forêt de soigne, mais évidemment, hier, j'étais hanté, évidemment, par cette retrouvaille, mais je téléphone, gring, téléphone sonne, hop, c'est Giacomo, je dis, mais est-ce que tu peux me faire un petit 10, donc un petit gramme, quoi. Oui, mais, 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 tout un cinéma, oui, mais viens, on se retrouve, on va trombonner. Moi, je dis, mais je ne suis pas là pour trombonner, je veux juste que tu me donnes un gramme et c'est tout. Et après, bon, il me fait venir, je vais jusqu'à là-bas pour aller rejoindre, je vous en prie, pour aller rejoindre, évidemment, ce jacouille, de toit en toit. Et là, je me dis, mais, j'arrive là, pour rouler un joint, c'était tout un cinéma. Et il commence à me prendre la tête, déjà, donc je suis patient. Et après, j'ai dit, tiens, il roule un joint, ça fait tout un cinéma pour qu'on fume ça. Et après, je lui dis, bon, écoute, on va chez toi, non, non, stop, je dois aller chez ma mère. Bon, évidemment, je lui ai raconté un mensonge, je n'avais pas le choix, parce que je dis, je ne veux pas qu'il me suive comme un chien de garde. Non, moi, je suis un aigle royal, j'aime ma liberté. Et après, je le vois qui vient, il me dit, il n'a presque plus rien, il fait sortir encore un joint. Et il commence à fumer, je dis, ah, mais il m'a dit qu'il n'y avait plus rien. Et il me fait fumer, on arrive, il y avait une douche, l'orage, évidemment, la pluie qui est agréable, évidemment, ça fait partie du paradis. Et ça tombe en abondance. Et après, on va se refuser, oui, je vois un portugais, mais qui est sans toi, quoi, qui habite dans la liberté. Et là, j'entends ces histoires. Et là, je vois Jacouille, la fripouille, qui vient, oui, je vais faire un tour. Il disparaît, après, boum, il réapparaît, il me donne le cul d'un joint, évidemment. Et après, je dis, putain, je retourne à la maison. Évidemment, avant de retourner, évidemment, je n'avais pas le choix. Je me dis, non, il faut qu'il fasse apparaître une surprise à mon prince. Donc, j'arrive quand même avec un très bon gramme de bon cannabis bio-love. Et on vient, on partage ce joint, de bons joints, super bonne soirée. Et là, boum, je retourne m'apaiser dans ma chambre royale. Et une magie revient, c'est le dieu soleil du cannabis qui vient me témoigner. Il fait attention, stop. Ce Jacouille, la fripouille, parrain de Giacomo, de rien du tout, ne peut plus vous infecter. Parce qu'il faut vous désinfecter. Et là, j'ai compris, un autre part, un autre vient. Le petit qui venait m'habiter avec son cannabis. Mais à un moment, j'étais pris dans ce piège. Donc, j'avais toujours besoin de cette conscience. Je n'ai rien. Allô, bamba. Et après, ça venait te contrôler. Un petit joint, fais ça. Et ce genre-là, je vois ce Jacouille, la fripouille, évidemment. Il vient, parce qu'il avait un petit joint ou deux, trois joints. Il était tout content. Ah, ben, tiens, je viens, je vais impressionner l'auteur. Donc, il fait fumer, évidemment. Je me sens un peu bien. Et après, avec ça, il veut prendre ma conscience. Il me demande d'aller prendre un seau pour laver ses pieds. Il m'a pris pour Jésus, quoi. Tu vois, il a vu les croix partout. Il m'a pris pour Jésus. Et je dis, merde, stop. Et voilà, donc, voilà, tu vois, Dominique, excuse-moi. Bon, je préfère que tu le gardes pour toi. Bon, hein, comme peut-être qu'il a envie des distractions. Quand il peut t'appeler, tu y vas, tu s'appelles dans des fermes, tout. Mais, bon, voilà, fais attention dans le sens qu'il peut te venir te faire fumer un très bon joint. Et toi, tu es pris. Peut-être que tu as envie d'arrêter. Bon, c'est difficile parfois d'arrêter. Mais si tu es seul et que tu combats ça, bien sûr, tu peux faire une semaine, deux semaines, un mois. Même moi, j'ai fait dix mois sans fumer pour acheter un très bon scooter à Privia, une italienne. Et j'ai offert ça à midi, love. Donc ça, c'est possible. Parce que je me dis, mais comment il a pu faire dix mois sans fumer, lui qui aime bien fumer ? C'est psychologique. Si, il y a une personne qui vient chez toi. Gring, gring, hein, c'est jacouille, la fripouille. Hein ? Un thé. Évidemment, tu lui serres un thé. Après, il se roule le petit joint. Toi, peut-être, tu as essayé de combler pendant tout ce temps de ne pas fumer. Donc, résistance. Et après, tu veux un peu ? Bon, il veut te tester. Toi, tu cèdes, tu fumes. Après, t'es pris. Après, hop, tu es bien. Il n'y a pas moyen d'avoir un dix. Donc, lui, il sait déjà, ah, je peux gratter un dix. Mais il va peut-être te donner, sur un petit truc de shit, mais toi, tu vas croire que c'est un dix. Il va te donner, c'est peut-être deux joints, qui vaut peut-être, on va dire, 5 euros. Parce que deux joints, on va dire, c'est 2,51 euros. Je viens donc 5 euros. Donc, tu vois, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Bon, bref. L'important, c'est que, voilà, ce que je vais vous faire, juste faire part, c'est que, je ne partage pas ce genre de personnage que j'apprends après qu'il va voler des pinces monseigneur pour aller voler des vélos. Ça, c'est aucune importance. Mais tu ne vas pas voler ça chez un ami qui te reçoit, tout. Donc, ça, j'ai trouvé ça ingrat. Et en plus, c'était quand je sorte de prison que j'apprends ça. Donc, là, ce genre de personnage qui vient avec son côté diabolique, ça va, un tout, tu crois que moi, je vais céder, parce que je vais appeler, ah, diacouille, tu es où ? Oui, on va trombonner, tu as des joints. J'arrive, je cours, je vais te rejoindre. Oui, oui, on va fumer. Eh, Dominique, s'il te plaît, stop, hein, je ne peux pas me mélanger à ça. Je suis quelqu'un qui est très fort dans la nature. Je ne peux peut-être avoir un jour, deux jours, même un mois, dix mois sans fumer. Mais je ne veux pas céder. Donc, je vais te dire, mais comment résister et fumer ? Je viens fumer la nature, regarde. Je fume la nature, et quand je la fume, je n'ai pas besoin d'un diacouille, la fripouille, qui va venir m'embrouiller avec ses deux petits trois joints, un tout. Non, laisse tomber. En plus, en tant que parrain de rien du tout, il n'a jamais offert un cadeau à Medhi. Tu l'as reçu déjà en tant qu'ex-toxymone héroïne même. Tu l'as reçu hébergé à la maison. Après, tu as dû le faire disparaître, parce que ça devenait infernal pour les enfants. Un junkie qui est là, tout. Un inactif. Maintenant, il sort de 7 ans de prison. Il veut donner la morale. Maintenant, je suis un fumeur pour me présenter, soit disant, des copains, une copine alcoolique, la gonzesse complètement défoncée. Oh, mère d'un enfant, 11 ans. Mais misérable, quand j'ai vu ça. Je dis, après, tu veux comparer la mère de mon fils avec ce genre de pourriture, quoi. Tu vois, je veux dire, tu m'as présenté. Ah oui, mais tu vois, je te présente une gonzesse. Ah oui, une fille, un do, mais c'est une fille qui aime bien faire l'amour, un dodo, un do. Après, moi, je dis, ah, et donc tu vas critiquer la mère de mon fils, et tu viens me donner que ça, c'est le modèle de femme qui est bien. Donc, sachet de poudre de cocaïne, je dis, mais c'est la misère pour moi, toi. Donc, à ce moment, quand je dis ça, stop, ce genre de venu-là, ça ne m'intéresse plus, quoi. C'est fini. Voilà, donc, ce bonheur, tout simplement, dont je fais part, le 26, on va dire, le 26 septembre 1969, donc 2024, c'est mon anniversaire, 55 ans de vie. Un siècle, un siècle, un siècle, un demi-siècle, un demi-siècle. Il me reste encore un demi-siècle pour faire 100 ans, un siècle, et je disparais dans la forêt. Donc, ça, Dominique, tu es invité dans cet anniversaire royal, congolove, ainsi que la princesse Aminata, son mari italien-portugais, sa copine dont ils ont été en bateau sur la croisière s'amuse pour voir des plages exotiques, paradisiaques, bleues turquoises, et sa copine, voilà, qui sont parties dans ce beau voyage, ainsi que son copain, qu'elle avait, le blond, voilà, donc, on fait une retrouvée d'un anniversaire royal et de cet amour qu'on peut donner aux enfants de voir leur réussite et de s'envoler dans les airs pour redonner la création humaine. Oh, mais laquelle ? Regardez les arbres, c'est la création, si je les coupe, vous ne vivez plus, quoi, c'est stop, stop love, you know.